Amis téléspectateurs, nous voilà devant la pagode Quanti, qui se trouve non loin du Pleasure Ground, devant la route qui mène à chargement du sucre pour le vrac. Quanti, cette pagode résume à elle tout seule, pratiquement toute l'immigration sino-mauricienne qui débute en gros au début du XIXe siècle. Précédemment, pendant la colonisation française, il y a eu quelques tentatives de faire venir des immigrants chinois en raison de leur savoir-faire manuel, professionnel, surtout par exemple pour la culture du thé, qui était une spécialité chinoise, mais ses premières tentatives à l'époque française n'ont pas réussi. Au début du XIXe siècle commence cette immigration des premiers travailleurs chinois qui viennent s'établir à Maurice. Il faut d'abord savoir que c'était très difficile pour les Chinois de quitter la Chine, qu'ils appelaient en fait l'Empire Céleste. Pour eux, sortir de la Chine, c'était pratiquement mourir. D'ailleurs, tous ceux qui quittaient la Chine étaient passibles de la peine de mort. Mais enfin, en raison de certaines famines dans des régions très localisées, il y a eu ce désir d'émigration, d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Donc, au début du XIXe siècle, il y a des premiers immigrants chinois qui débarquent à Maurice et qui sont très bien accueillis par le gouverneur d'alors, Sir Robert Townsend Farquhar. Alors, cette pagode de Kuanti va être inaugurée le 7 février 1842. Elle est l'oeuvre, l'initiative du fondateur, monsieur Haïm Choi San. C'est lui pratiquement le premier dirigeant de la communauté chinoise à Maurice. Il faut savoir que cette immigration chinoise à Maurice, contrairement à celle africaine ou venant de l'Inde, est le fait d'initiatives privées. C'est-à-dire des Chinois qui, d'eux-mêmes, décident par eux-mêmes de venir s'établir à Maurice. Tandis que les esclaves africains sont venus de force, les travailleurs agricoles indiens sont venus sous contrat à la demande des administrateurs des propriétés sucrières de Maurice. Alors, cette pagode Kuanti prend très tôt figure de cité administratif de l'Empire chinois. Donc, d'une part, les Chinois veulent que cette immigration se fasse sous un certain contrôle. Et pour le gouvernement colonial de Maurice de l'époque, c'est aussi un avantage parce qu'il contrôle plus facilement l'arrivée de ces premiers immigrants chinois. L'autorité de Haim Choi-san est incontestable et il obtient l'autorisation, en 1821, de faire venir des compatriotes en très grand nombre. Et en 1839, il reçoit cette fois-ci la permission de construire la pagode Kuanti que nous apercevons au loin. Cette pagode est une très belle construction, un très beau bâtiment historique, alliant à la fois des murailles en pierre de taille, très bien fait, très soigné. Et aussi une toiture qui correspond un peu aux maisons en bois, aux maisons créoles de l'époque. Donc, c'est un joli mélange. Ces premiers chinois qui débarquent à Maurice viennent d'une région qui s'appelle la région de Foukien. Et par la suite, ils vont être graduellement submergés par d'autres compatriotes, mais venant soit de la région Aka ou encore de Canton. Kuanti est pourtant à son apogée. On fait des travaux d'extension, on ajoute deux ailes de 12 mètres de long en 1869. On organise les premières danses publiques du dragon. Alors, ces chinois s'installent généralement dans le Chinatown. Généralement, les immigrants qui arrivent à Maurice ne parlent que leur langue chinoise. Ils ne connaissent ni l'anglais, ni le français, ni le créole, ni aucune des langues orientales. Donc, leurs premières années, ça se passe à Port-Louis. Ils travaillent pour un compatriote comme Komi et ça leur donne le temps de s'habituer à parler français et anglais, ainsi que le créole. Alors ensuite, il y avait les grandes fêtes chinoises traditionnelles que nous connaissons, le Nouvel An, la fête de Kuanti que nous appelons la fête mine, la fête de l'automne. Et aujourd'hui, cette communauté chinoise qui commence au début du 19e siècle, dans l'emplacement que nous occupons aujourd'hui, c'est-à-dire la pagode Kuanti, aujourd'hui, cette communauté chinoise, bien qu'elle représente tout juste 3 ou 4 % de la population mauricienne, son poids économique est beaucoup plus considérable que sa puissance démographique. Donc, cette pagode Kuanti qui rassemble à l'occasion des fêtes religieuses, mais aussi, tout le long de l'année, des pèlerins, des dévots, mais aussi des visiteurs, des touristes, est un lieu très, très agréable, très accueillant, que les Mauriciens ont toujours intérêt à venir visiter et à s'imprégner de toute l'histoire de cette communauté chinoise à Maurice.